C'est pas seulement un recueil de poésie, puisqu'il y a des textes en prose, textes courts, c'est un peu tout ce qui m'a fabriqué, c'est mon terreau d'écriture, c'est d'où je viens, c'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai jamais lâché, c'est-à-dire au-delà de ce territoire, c'est cette terre en fait, cette terre qui m'a nourri, qui m'a imprégné et qui fait aujourd'hui non seulement le romancier que je suis, mais l'homme que je suis. Voilà, c'est ça, c'est tout ça. La poésie elle n'est pas seulement chez les poètes, enfin chez les poètes institutionnels, il y a aussi, on parle de Faulkner, on parle de Mac Cartier, on peut parler de bien d'autres, mais elle m'a accompagné depuis le début, parce que moi je n'étais pas un lecteur de romans de poésie, il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, mais quand j'ai découvert la lecture, j'ai aussi pioché comme ça, le premier que j'ai lu c'est Baudelaire, on pouvait tomber plus mal, c'est Baudelaire mal armé, Char, et puis après je n'ai jamais cessé d'en lire, parce que moi il y a quelque chose de, je trouve que c'est la manière ultime de faire surgir une image, dans la fulgurance, voilà. Et voilà, je suis allé vers Elliot, vers Whitman, vers Gilwick, et il y a toujours une pile de livres sur mon bureau, et ce n'est pas des romans, ce sont des poètes, ils m'accompagnent en permanence et je picore des fois, c'est cette musique, cette lumière-là qui m'accompagne en permanence. Le regard du romancier, du poète, tout ce que vous voulez, de celui qui écrit, de celui qui crée, est tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est fait de tout ce qui vous a nourri, et pour en faire quelque chose, il faut que ce regard-là soit tourné vers l'intérieur. C'est en ça que c'est une géographie, une géographie intime, c'est qu'elle est faite de tout ce qui vous a nourri, d'espace, de dimensions végétales, à l'animal, etc. Et puis tout ça passer au filtre de vos émotions, c'est ça la géographie intime. Ces poèmes ont été écrits au fil des ans, j'en ai écrit depuis très très longtemps, mais je suis un laborieux en tout, c'est-à-dire que pour quatre vers libres, cinq, six, ça peut me prendre des mois. Par exemple, il y a des textes qui faisaient trois, quatre, cinq fois, dix fois plus, et que j'ai retravaillé, j'ai resserré jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui me semble l'indispensable, enfin, il ne reste que l'essentiel, voilà. Et donc j'ai un cahier comme ça sur lequel je jette des mots souvent, et j'y reviens, je barre, j'élimine, donc j'en écris depuis toujours. Et c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mes romans, c'est-à-dire d'inscrire la poésie dans l'histoire.